Dans cette vidéo, j'examine la manière dont les prix des produits de base sont établis et je présente certains indicateurs utiles pour réfléchir aux possibles tendances futures des prix. Les prix des produits agricoles ont une grande influence sur la rentabilité des fabricants de produits alimentaires et de boissons. Dans certains cas, la valeur des matières premières, des produits agricoles et certains autres intrants peuvent facilement représenter plus de 40 % des coûts totaux des transformateurs alimentaires, parfois même beaucoup plus. Le concept d'offre et de demande est l'outil le plus puissant dont on dispose pour suivre et anticiper les tendances des prix des produits agricoles. L'offre est une relation entre le prix du produit et la quantité que les vendeurs sont prêts à vendre. Plus le prix est élevé, plus les fournisseurs sont disposés à vendre d'unités. C'est la raison pour laquelle l'offre est représentée par une ligne avec une pente positive. Cette fonction d'offre peut varier. Par exemple, une baisse des prix des aliments pour animaux pourrait rendre l'élevage plus rentable. Ainsi, l'offre de bétail pourrait se déplacer vers la droite, ce qui signifie qu'à chaque niveau de prix, les éleveurs sont prêts à produire et à vendre davantage. L'intersection de l'offre et de la demande détermine un prix d'équilibre sur le marché. La demande d'un produit est une relation entre le prix et les quantités souhaitées par les acheteurs. Plus le prix est élevé, plus la quantité souhaitée par les acheteurs est faible. C'est pourquoi la demande est représentée par une ligne avec une pente négative. Cette demande peut également varier. Si les consommateurs acquièrent une préférence plus marquée pour le produit, leur volonté de payer pour chaque unité de produit augmente, ce qui déplace la fonction de demande vers la droite. Il en résulte un point d'intersection plus élevé avec l'offre et donc un prix plus élevé. Ce concept d'offre et de demande peut rapidement se compliquer lorsque de multiples sources d'informations doivent être prises en compte, comme c'est le cas sur les marchés des produits agricoles. C'est pourquoi l'adage sur lequel il faut penser à l'échelle mondiale et agir à l'échelle locale est pertinent. Le prix de nombreux produits de base est déterminé sur un marché qui dépasse souvent nos propres frontières. Ces produits de base sont échangés entre pays et il existe souvent un marché qu'on appelle un marché de référence sur lequel les acheteurs et les vendeurs interagissent fréquemment et vendent des quantités importantes. Par exemple, le maïs, le blé, le beurre, les bovins, le porc sont tous des produits qui sont négociés sur ce qu'on appelle des marchés à terme. Ces marchés fonctionnent comme des enchères où vendeurs et acheteurs concluent des contrats à terme sur la livraison d'un produit à une date donnée. Ce sont de puissantes sources d'informations car les prix reflètent la connaissance collective de tous les acteurs du marché quant à l'état de l'offre et de la demande. En ce sens, la surveillance de l'évolution des prix sur les marchés à terme peut s'avérer utile pour prévoir les tendances des prix. Dans l'exemple à l'écran, l'évolution du prix du maïs à livrer en mai 2024 est illustrée à partir de janvier 2022, soit près de deux ans et demi avant la date de livraison. Le prix du maïs à livrer en mai 2024 a baissé à partir du printemps 2022, à l'exception de quelques pics temporaires. Cela laisse supposer que le marché s'attendait à ce que l'offre grimpe au fil du temps ou que la demande faiblisse, ce qui a entraîné une tendance à la baisse du prix à terme du maïs. L'offre et la demande comptent également. Les acheteurs et les vendeurs locaux se tournent vers les marchés de référence pour comprendre les grandes tendances des prix des produits de base. Mais les prix locaux diffèrent quelquefois des prix de référence. Tout d'abord, ces prix de référence sont souvent exprimés en dollars américains de sorte qu'un taux de change intervient dans la conversion du prix de référence dans la monnaie locale. Les conditions météorologiques, par exemple, aussi au niveau local, peuvent être plus ou moins favorables que les conditions mondiales, ce qui a une incidence sur l'approvisionnement local. La demande peut également varier. Il est donc important de surveiller les facteurs qui influencent les prix locaux aussi. Lorsque l'on pense au prix des produits de base sur les marchés à terme, la quantité d'informations à prendre en compte peut rapidement devenir écrasante. Quelle est la demande d'importation prévue pour le soya en Chine? Quelles sont les prévisions de surface ensemencées en soya au Brésil? Quelle est la demande mondiale pour l'huile de palme? Tous ces facteurs jouent un rôle, dans une certaine mesure, pour expliquer la variation des prix sur les marchés à terme. Il est donc utile de s'appuyer sur une statistique clé pour décrire la dynamique entre offre et demande, soit ce qu'on appelle le ratio stock-utilisation. Celui-ci donne une idée de l'équilibre entre l'offre et la demande et résume ces facteurs en un unique indicateur. C'est assez puissant quand on y pense. Officiellement, le ratio stock-utilisation représente le niveau d'un stock de produits de base à un moment donné exprimé sous la forme d'un pourcentage de tout ce qui est utilisé. Par exemple, un ratio stock-utilisation de 6 % à la fin d'une année commerciale signifie que les stocks représenteront 6 % de tout ce qui est utilisé aux États-Unis. Si l'utilisation totale augmente, ça va faire baisser le ratio stock-utilisation et va limiter l'offre de soya par rapport à la demande. On peut regarder les ratios stock-utilisation des années antérieures ou encore on peut se tourner vers l'avenir et faire des projections. Cela permet de comprendre si les prix des marchés à terme seront supérieurs ou inférieurs en fonction de nos attentes concernant les tendances futures de l'offre et de la demande. La conclusion est la suivante. Les tendances des prix des produits de base et les marchés à terme sont des outils utiles pour établir des scénarios et bâtir des projections de rentabilité pour les entreprises de transformation alimentaire et de boissons. Vous voulez plus d'informations et d'expertise sur l'économie? Visitez Savoir-effacer pour trouver des outils et des ressources qui vous aideront à gérer votre entreprise de transformation d'aliments et de boissons. Sous-titrage Société Radio-Canada